Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne, il s'agit de l'environnement et de la nature. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler aujourd'hui des petits gestes que je fais au quotidien pour préserver la nature. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que ça fait quelques mois maintenant que j'ai changé quelques-unes de mes habitudes pour des habitudes plus respectueuses de l'environnement je dirais. Et j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce que ça fait deux semaines qu'il y a des protestations à Londres par l'organisme environnemental Extension Rebellion. Donc si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un groupe de personnes qui sont pour préserver l'environnement, tous ces changements-là, ils sont écologistes, etc. Et du coup, ils font des manifestations dans Londres depuis deux semaines pour protester dans le but de faire changer les choses et de sensibiliser les gens à tout ça. Parce que comme on peut le voir à la télé, sur les réseaux sociaux, etc., le changement climatique se fait de plus en plus présent et se fait de plus en plus ressentir. Du coup, c'est maintenant ou jamais, il faut faire quelque chose pour changer ça avant qu'il ne soit trop tard. Et du coup, eux, c'est justement, ils font partie de tout ça, ils veulent sensibiliser les gens tout simplement et se faire entendre pour pouvoir faire changer les choses. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo maintenant parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité vraiment très important. Et comme je sais que j'ai des jeunes personnes dans mon audience, dans mes abonnés, j'ai eu envie de parler de ça pour peut-être vous sensibiliser et vous donner envie de faire changer les choses vous aussi. Et du coup, ben voilà. Donc je vais vous parler des petites habitudes que j'ai changées au quotidien, dans mon quotidien. Donc ce ne sont pas des choses qui sont très drastiques. Par exemple, je ne suis pas végétarienne, ni végane, ni tout ça. Mais justement, je trouvais intéressant de vous parler de ça du point de vue d'une personne qui n'est ni végétarienne, ni végane parce que je voulais vous montrer que même sans faire des changements aussi drastiques dans votre quotidien, vous pouvez changer quelques petites habitudes. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Ça ne fera pas de grands changements dans votre vie. Mais pour la nature, ça peut participer à donner un avenir meilleur, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà. Donc c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Donc j'espère que ça vous plaira, même si ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et on va commencer sans plus tarder. C'est parti ! Alors avant de commencer, je voulais vous dire que je ne suis pas une spécialiste en la matière, pas du tout. Moi, j'ai appris sur le tas, juste en m'informant, en regardant des choses sur Internet, en faisant des petites recherches, etc. Si vous voulez des vidéos qui expliquent mieux de personnes qui s'y connaissent vraiment, je vous mettrai quelques chaînes que j'ai trouvées en barre d'infos. Donc dans une de ces chaînes, justement, je regardais une vidéo d'une fille qui expliquait les petits gestes qu'on peut faire dans son quotidien, etc. Et elle parlait de la règle des 5 R. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant, donc j'ai voulu vous en parler avant de commencer. Donc la règle des 5 R, c'est tout simplement le zéro déchet chez soi par 5 gestes simples. J'essaierai de vous mettre la photo que je trouvais maintenant parce que je l'ai trouvée super intéressante. Donc d'abord, le premier R, c'est refuser. Donc refuser ce dont nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire les produits à usage unique, comme les prospectus, les publicités, les tickets de caisse, tout ce genre de choses qui vont passer direct à la poubelle. Ensuite, la deuxième règle, donc le deuxième R, c'est réduire. Donc réduire ce dont nous avons besoin mais que nous ne pouvons pas refuser. Donc ça englobe notamment le gasperge alimentaire, les emballages jetables, la consommation d'énergie. Donc c'est-à-dire acheter moins et prendre soin de ses affaires. Donc voilà. Ensuite, le troisième R, c'est réutiliser. Donc réutiliser et donner une seconde vie à ce qu'il peut en avoir. Par exemple, vous pouvez utiliser des sacs en tissu au lieu de sacs de course, vous pouvez vendre vos vêtements ou les recycler, enfin ce genre de choses. Ensuite, le quatrième R, c'est recycler. Donc recycler ce que nous ne pouvons pas refuser, ni réduire, ni réutiliser. Donc notamment en faisant le tri sélectif. Par exemple, vous pouvez recycler le verre, le papier, le carton, etc. Et ensuite, le dernier R, le cinquième, c'est rendre à la terre. Donc rendre à la terre, ça englobe notamment le compost. Donc vous pouvez composter les déchets organiques et biodégradables. Et ça vous permet d'avoir moins de déchets. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas exactement le principe, le compost, c'est un espèce de terreau dans lequel vous pouvez déposer les déchets qui sont compostables et biodégradables. Et du coup, ils vont mettre quelque temps à se dégrader. Et ensuite, vous pouvez vous en servir comme engrais pour vos plantes et d'autres choses. Et je trouve que c'est super intéressant à faire. Donc ici, moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en appartement, en résidence. Et du coup, je ne peux pas trop faire ce que je veux vu que je suis en résidence universitaire. Mais je sais que chez moi, donc en Corse, j'aimerais bien commencer à le faire. Et voilà. Du coup, c'est tout pour la règle des 5 R. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc je voulais vous en parler. Et maintenant, on va commencer avec mes petits gestes que je fais au quotidien pour préserver la nature. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler des petites choses que j'ai changées au fur et à mesure dans mon quotidien. Des petites habitudes que j'ai changées, tout simplement, pour qu'elles soient plus respectueuses de la nature. Donc tout d'abord, je voulais commencer par vous parler des choses qu'on utilise, donc d'objets que j'ai changés. Et ensuite, je vous parlerai d'habitude, donc plus... Enfin, d'abord, on va parler de matériel. Et ensuite, d'autres choses, d'habitude, voilà, pas d'objets. Du coup, le premier objet que j'ai changé, il s'agit des cotons. Donc, depuis que j'ai commencé à me maquiller, c'est-à-dire au collège, j'ai toujours utilisé des cotons, donc en coton, qu'on n'utilise qu'une seule fois, qui sont jetables à la poubelle après une seule utilisation. Et du coup, j'en utilisais, ben, tous les jours pour pouvoir me démaquiller tous les soirs. Donc par jour, ça me faisait à peu près 3 cotons. Parce que j'en utilisais un pour me nettoyer le teint, un pour me nettoyer les yeux, et ensuite un le matin, quelques fois, voilà. Du coup, en un mois, ça fait beaucoup de coton. En une année, ça en fait encore plus. Et au final, franchement, pour tout vous dire, je n'ai pas compté combien de cotons ça peut faire en un an. Et combien de paquets de cotons achetés ça peut faire. Mais ça en fait beaucoup. Du coup, j'ai entendu parler des cotons réutilisables. Donc c'est des petits cotons, comme ça, en matière tissu, que vous pouvez réutiliser de nombreuses fois à l'infini. Vous n'avez qu'à les laver et ils sont réutilisables à l'infini. Et en fait, ils sont vendus avec un petit tissu, enfin un petit sachet comme ça, voilà, avec des petits trous. Du coup, quand ils sont à laver, lorsqu'ils ont été utilisés, vous les mettez dans votre petit sac qui passe à la machine. Et du coup, voilà. Donc c'est super bien, franchement, j'adore. C'est en matière éponge, donc comme les serviettes de bain. Ça fait 4 ou 5 mois maintenant que je les utilise et j'en suis super contente. Donc je les avais trouvés sur Amazon. Il y en avait 16 dans le paquet que j'ai acheté. J'avais payé ça 9 livres. Mais vous pouvez les trouver aussi sur le Amazon français. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je sais que vous pouvez les trouver aussi dans les magasins bio. Tout ce genre de choses, enfin tous ces magasins qui sont spécialisés en trucs bio, etc. Mais c'est vrai que sur Amazon, ceux-là, j'en suis très contente. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Donc voilà, c'est tout simplement un petit coton comme ça en tissu. Donc ça, si vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien, je vous conseille les petits cotons réutilisables. Parce que mine de rien, lorsqu'on se maquille, etc. On utilise beaucoup de coton. Donc ça fait beaucoup de déchets pour rien. Du coup, voilà. Ensuite, une autre petite chose que j'ai changé dans mon quotidien par rapport aux déchets, c'est les pailles. Donc tous les matins, lorsque je prends mon petit déjeuner, je bois un grand verre de jus d'orange. Et j'aime bien boire avec une paille. Donc je sais pas, c'est une habitude. Je préfère le boire avec une paille qu'avec... Enfin, comme ça. Et du coup, tous les matins, j'utilisais une paille en plastique. Vu que c'est des pailles utilisables qu'une seule fois, à chaque fois je les jetais à la poubelle. Donc dans un an, ça me fait 365 pailles. Vu que je prends mon petit déjeuner tous les matins. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment le genre de déchets inutiles qu'on jette à chaque fois. Et du coup, il fallait trouver une alternative. En fait, ça m'a vraiment fait réfléchir. Le jour où j'ai vu la vidéo qui tournait sur Facebook, Twitter, tout ça, de la petite tortue de mer qui est sur un bateau de pêcheur. Et il y a un groupe de vétérinaires qui l'entoure et qui essaye de lui retirer la paille qu'elle avait coincée dans le nez. Donc c'était une paille entière qui était coincée dans sa narine. Donc vous les voyez tirer avec une pince pour essayer de faire sortir la paille de sa narine. Et on peut voir qu'au fur et à mesure de la vidéo où il tire, la paille était vraiment entière. Ça devait être des douleurs horribles pour cette pauvre tortue. Et malheureusement, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et moi vraiment, lorsque ça touche les animaux, ça me fait énormément de peine. J'ai toujours été hyper sensible par rapport aux animaux. Depuis petite, j'ai toujours adoré les animaux. Et du coup, c'est vraiment ce genre de vidéos qui me font vraiment réfléchir et qui me donnent envie de changer les choses. Parce que lorsque ça touche les animaux, je trouve que c'est horrible parce qu'ils n'ont rien demandé. C'est à cause des humains, enfin des hommes, que la terre est comme ça maintenant. Eux, ils se contentent de vivre au milieu de tout ça. Donc je trouve qu'ils ne devraient pas subir tout ça à cause de nous. Donc c'est pour ça que j'essaye de changer de plus en plus par rapport aux animaux notamment. Et du coup, j'ai changé pour les pailles en inox qui sont réutilisables à l'infini. Donc celles-ci, je les ai trouvées dans un petit magasin à Borgo. Donc pour ceux qui habitent en Corse, vous pourrez les trouver là-bas si ça vous intéresse. Ça s'appelle les silos de Nina, donc c'est à côté de la Société Générale à Borgo, la nouvelle Société Générale. Dans les nouveaux immeubles, je sais qu'il y en a aussi dans le magasin bio La Roulotte qui est à Fouriani pour ceux qui habitent à Bastien encore une fois. Sinon, vous pouvez les trouver sur Amazon, les sites internet et de nombreux endroits pour ceux qui n'habitent pas en Corse. Et du coup, ce sont des pailles comme ça en inox. Pour ce qui est des pailles, vous avez plusieurs possibilités. Elles existent en inox, en acrylique et en bambou. Après, c'est selon vos préférences. C'est à vous de choisir le matériel que vous préférez. Et ensuite, c'est vendu avec un petit goupillon comme ça pour pouvoir les nettoyer. Vous n'avez qu'à rentrer ça à l'intérieur et nettoyer. Voilà. Pour le nettoyage, c'est super simple. Vous n'avez qu'à les mettre au lave-vaisselle. Moi ici, je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je les lave à la main. Il suffit... Enfin, ça prend une seconde vraiment. Du coup, ça ne changera absolument rien dans votre quotidien. Il faut juste une seconde pour les nettoyer. Et franchement, ça change beaucoup parce que, imaginez, moi, j'utilisais 365 pailles par an. Et là, du coup, j'en ai deux et je les utilise à l'infini tout simplement. Donc, imaginez la tonne de déchets en moins que ça fait. Du coup, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur pour les animaux. Pensez-y. Ensuite, je voulais aussi vous parler des brosses à dents. Donc, pour les brosses à dents... Alors, moi, j'ai toujours utilisé des brosses à dents normales qu'on trouve en grande surface. Donc, avec la tige... Enfin, le truc de la brosse à dents en plastique. Donc, depuis que je suis toute petite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces déchets-là, la plupart, ils finissent dans l'océan. Et c'est hyper nocif, encore une fois, pour les animaux. Ça pollue énormément. Du coup, ça fait un mois maintenant que j'ai changé pour les brosses à dents en bambou. Donc, elles ont la tige en bambou comme ceci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, les petits picots de la brosse sont en matériaux biodégradables aussi. Donc, ils disent sur la boîte, c'est des poils en matière première renouvelable à base d'huile de ricin. Donc, du coup, toute la brosse à dents est biodégradable. J'ai vu marquer que si vous la mettez dans votre compost, elle se désintègre au bout d'un mois. Donc, vu que le manche est du bois, enfin, du bambou, et que les picots sont en matière naturelle aussi, ben, tout se désintègre. Du coup, ça, si ça vous intéresse, pour ceux qui habitent en Corse, je l'ai trouvé au magasin La Roulotte. C'est la marque Hydrophile. Et pour ceux qui n'habitent pas en Corse, vous pouvez la trouver sur leur site internet. Mais après, il existe de nombreuses marques de brosses à dents en bambou. Je sais que Signal s'y met aussi, ils ont sorti une gamme de brosses à dents en bambou. Du coup, je trouve que c'est super de leur part de sensibiliser les gens à ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est une autre chose que j'ai changé dans mon quotidien. Ça ne change pas grand-chose pour vous parce que sincèrement, c'est exactement pareil qu'une brosse à dents en plastique. On ne voit aucune différence. Mais ensuite, par rapport à la nature, ça fait une grosse différence. Du coup, pensez-y. Ensuite, un autre petit objet que j'ai changé dans ma salle de bain, c'est les cotons-tiges. Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Mais les cotons-tiges... Alors, je vais vous montrer la petite tige, tout simplement. C'est en plastique. Vous savez, lorsque les cotons-tiges sont de couleur, par exemple, vert, jaune, rose, tout ça. La petite tige est en plastique. Et du coup, ce petit truc-là, ça ne se désintègre pas. Et bien souvent, ça finit dans l'océan, encore une fois. Et j'ai vu de nombreuses images d'hippocampes qui s'accrochaient leurs petites queues autour des petits cotons-tiges. Parce que, je ne sais pas, ils restent accrochés. Mais bref, ça dérange l'environnement. Et du coup, je trouve que ce n'est pas bien du tout. Du coup, moi, j'ai changé ça pour des cotons-tiges totalement biodégradables. Parce que du coup, dans ceux-là, la tige est en papier. Donc, à partir du moment où elle va dans l'eau et qu'elle reste dans l'eau, elle se désintègre, tout simplement. C'est pareil pour les petits bouts en coton. Et du coup, là, à partir du moment où elle est en papier, ça ne pose plus de problème. Parce que du coup, elle peut se désintégrer aussi. Donc, ceux-là, je les ai trouvés chez Boots, qui est un magasin où vous trouvez des produits de beauté, etc. en Angleterre. Mais après, je pense qu'en France, vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, etc. Donc, il y a deux possibilités pour les cotons-tiges. Vous pouvez prendre ceux en papier, comme ce que j'ai là. Et ensuite, je sais qu'ils en ont créé aussi en bambou. Donc, avec la tige en bambou. C'est légèrement plus cher, mais vous pouvez les trouver sur Amazon, etc. Ça reste quand même à un prix correct. Et du coup, j'essaierai de vous mettre des liens, encore une fois, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Du coup, pensez-y. Et ça, c'est exactement pareil. Ça ne change absolument rien pour vous. Parce que l'aspect est exactement le même. Ensuite, une autre chose que j'ai changé dans mon quotidien, c'est d'utiliser des gourdes au lieu de bouteilles en plastique. Que ce soit au collège ou au lycée. Tous les jours, j'avais dans mon sac une bouteille d'eau. Et du coup, lorsque je suis arrivée ici, donc l'année dernière, j'ai tout simplement acheté des gourdes. Parce que je trouve que déjà, petit 1, c'est plus pratique. Parce que vous pouvez la remplir à l'infini. Et en plus, c'est réutilisable à l'infini aussi. Donc, c'est beaucoup mieux sur tous les points. Et du coup, maintenant, je n'utilise plus que des gourdes. Je les emmène toujours avec moi dans mon sac tous les jours lorsque je vais en cours. Et je les remplis le matin. Après, si j'en ai plus au cours de la journée, je la remplis encore une fois. Du coup, je vous conseille de faire ça. Et maintenant, je l'utilise pour les cours, pour lorsque je vais au sport, etc. Et c'est super simple à laver encore une fois. Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez la mettre dedans. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous n'avez qu'à mettre un peu de savon. La rince est vite fait. Et voilà. Ça ne prend pas de temps du tout. Et c'est beaucoup mieux que les bouteilles en plastique. Parce que les bouteilles en plastique, je sais que moi, j'en utilisais tous les jours. Tous les jours, j'en prenais une autre. Ensuite, je ne les jetais pas à la poubelle normalement. Je les mettais au tri-sélectif. Donc bon, c'était quand même recyclé. Mais c'est toujours mieux de ne pas en utiliser du tout. Même si quand elles sont recyclées, ça endommage moins l'environnement. Voilà. Mais pas du tout. C'est mieux. Donc du coup, pensez aux petites gouttes. Ensuite, une autre chose que j'utilise, c'est les sacs réutilisables pour faire mes courses. Alors ça, j'ai deux possibilités. Lorsque j'ai juste une petite course à faire, j'utilise mes petites hotbags comme ça, que j'adore. J'en ai plein et je trouve ça super pratique. En plus, c'est beaucoup plus résistant que les sacs de course en plastique. Et ensuite, lorsque je fais les grandes courses, donc le week-end pour toute la semaine, j'utilise mon petit chariot de grand-mère. Les gens me disent ça. Et ça me fait rire à chaque fois parce que, regardez, c'est ce petit truc-là. Donc avec les roulettes. Parce que, pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Et du coup, lorsque je fais mes grosses courses, que je dois acheter des packs d'eau, des trucs lourds, etc. C'est hyper compliqué pour moi de transporter des sacs de course. Du coup, j'avais acheté ça sur Amazon l'année dernière. Et c'est super pratique parce que je mets tout à l'intérieur. Il est super profond, super spacieux. Et j'ai qu'à le faire rouler. Donc voilà, encore une fois, c'est un truc réutilisable. Donc je ne prends pas de sac en plastique. Et du coup, ben voilà, c'est super pratique. Ensuite, une autre chose dont je voulais vous parler, c'est les produits de beauté. Parce que bien souvent, on n'y pense pas forcément. Mais il arrive qu'il y en ait qui ne soient pas respectueux de l'environnement. Donc déjà, première chose dont je voulais vous parler, pensez à regarder sur les étiquettes que vos produits de beauté ne soient pas testés sur les animaux. Donc il y a plus en plus de marques qui deviennent cruelty free. Donc c'est-à-dire qu'ils ne testent plus leurs produits sur les animaux. Et qu'ils font un effort sur ce point-là. Mais pensez quand même à regarder. Je sais qu'on peut trouver des listes sur internet pour vérifier que les marques ne testent pas sur les animaux. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, faites aussi en sorte que les produits que vous utilisez soient respectueux de l'environnement. Qu'il n'y ait pas de matières à l'intérieur qui peuvent être dangereuses pour l'environnement. Donc je sais que notamment, les produits Lush sont super pour ça. Ensuite, les marques bio que vous pouvez trouver dans les magasins bio, etc. Pour ceux qui habitent en Corse, la roulotte à un coin où vous avez tous les produits de beauté bio, tout ça, tout ça. Et ensuite, je voulais vous parler d'une marque que j'ai reçue récemment dans le cadre d'un partenariat. Alors je vous en parle vraiment parce que j'ai apprécié la marque. Ils m'ont envoyé les produits dans le but de les tester. Mais à aucun moment, ils ne m'ont demandé de faire une vidéo ou quoi que ce soit à ce sujet. C'est vraiment parce que je les teste maintenant depuis 2-3 semaines et je les trouve super bien. Donc c'est la marque Coconut. C'est une marque espagnole. Donc vous pouvez voir le nom ici. Et du coup, ils m'avaient envoyé 4 produits. Donc 3 produits pour les cheveux et 1 pour le visage. Donc ça, c'est un définisseur de boucle. Ensuite, il y a un fixateur de boucle, le petit spray là. Ensuite, ça, c'est une huile capillaire. Et ça, c'est une huile pour le visage. Donc franchement, j'en suis super contente. Je vous recommande fortement cette marque si ça vous intéresse de trouver des produits capillaires et des produits pour le visage respectueux de l'environnement. Donc il y a marqué qu'ils sont cruelty free, donc pas tester sur les animaux. Et ils sont aussi sans toxines. Donc je sais... Ah oui, c'était marqué ici. Donc là, ils ont fait une liste de tous les produits qui sont généralement utilisés dans les produits de beauté qui peuvent être toxiques, que ce soit pour vous ou pour l'environnement. Et du coup, ça, c'est toute cette liste. Vous pouvez voir qu'il y a marqué no nanana et no nanana. Et du coup, c'est les produits qui ne sont pas utilisés dans leur gamme AE. Et je trouve ça super bien de le préciser. Donc ils utilisent 99% d'ingrédients naturels. Ils sont totalement vegan, pas testés sur les animaux. Et ils ne contiennent ni colorants, ni sulfates, pardon, ni détergents, ni parfums synthétiques. Et il y a toute une liste comme ça. Pas de silicone, pas de parabène, pas d'aluminium, pas d'huile de palme. Enfin bref, tout plein de trucs comme ça qui sont mauvais pour l'environnement et pour vous. Donc cette marque, franchement, je la trouve super. Je sais qu'il y en a plein d'autres comme ça. Donc vous n'avez qu'à chercher sur internet pour essayer de trouver des marques comme ça, de vous documenter un petit peu. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, celle-là, je vous la recommande. Ensuite, pour rester dans ce qui est des produits de beauté, etc., je voulais vous parler des produits de bronzage. Donc c'est pas trop la saison, mais je voulais vous en parler parce que cet été, il y a Caudalie qui a sorti une gamme de produits respectueux de l'environnement marin. Vous savez, dans les produits de bronzage, c'est-à-dire les crèmes solaires, les huiles solaires, etc., je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous la mettez sur la peau, une fois que vous allez dans l'eau, ça fait un espèce de petit fluide luisant autour de vous. C'est tout simplement l'huile en trop qui sort de la crème ou de l'huile, enfin bref, voilà. Et du coup, cette huile-là peut être dangereuse pour l'environnement marin. Et Caudalie, cet été, a sorti une gamme. D'ailleurs, je les ai testées et j'ai adoré. Ils protègent tout aussi bien et pour l'environnement, ils ne sont pas nocifs. Donc c'était une gamme, justement, qui respectait l'environnement. Ensuite, il y a aussi une marque Corse que j'ai pu tester cet été. C'est la marque Bandit. Donc je ne les ai pas avec moi parce que vous vous doutez bien qu'à Londres, je n'en ai pas du tout besoin. Donc je ne les ai pas emmenées. Donc ils sont toujours chez moi en Corse. Mais j'ai pu tester la gamme de Caudalie et la gamme de Bandit. Si ça vous intéresse pour l'été prochain ou si vous partez au soleil cet hiver pendant les vacances, pensez-y à prendre des produits qui sont respectueux de l'environnement marin. Du coup, c'est tout pour les produits et objets que j'ai changés dans mon quotidien. Maintenant, je voulais vous parler des petites habitudes que j'ai adoptées pour préserver l'environnement ou pour faire quelque chose pour l'environnement. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du moteur de recherche Ecosia. Donc je pense que vous avez déjà dû en entendre parler parce que c'est très connu et on le voit un petit peu partout. Donc c'est tout simplement un moteur de recherche comme Google, etc. Donc c'est un moteur de recherche qui permet de planter des arbres. En fait, lorsque vous faites des recherches sur Internet, ça génère de l'argent par rapport aux publicités qu'il peut y avoir affichées sur les pages Internet, etc. Et donc en fait, Ecosia travaille avec les compagnies de publicité. Donc 80% des revenus sont reversés pour planter des arbres. Donc ils vous disent qu'à partir du moment où vous faites une recherche, ça reverse un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Ceci est le nombre de recherches que vous avez effectuées avec Ecosia. Il faut compter en moyenne environ 45 requêtes pour planter un arbre. Donc à partir du moment où vous faites 45 recherches, ça plante un arbre quelque part dans le monde. Donc ils disent qu'ils plantent des arbres dans les endroits qui en ont le plus besoin. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas à taper Ecosia sur Internet. Ils vous expliquent tout. Ils sont vraiment très transparents par rapport à ce qu'ils font, etc. Donc on voit que c'est vraiment sérieux et je trouve ça super intéressant. C'est un petit geste qui ne change pas grand chose dans votre quotidien parce que c'est exactement pareil que Google, etc. Sauf que ça permet de faire une bonne action pour la nature et je trouve ça super intéressant. Ensuite, une autre habitude que j'ai prise maintenant, c'est de donner ou revendre mes anciens vêtements. Donc j'utilise notamment Vinted. Vous en avez parlé dans ma vidéo Vite Dressing que j'avais faite cet été. Je vous la montrerai là si ça vous intéresse de la regarder. Et du coup, je vous montrais que je vendais mes anciens vêtements et je les donnais aussi dans des bornes spéciales. C'est comme des bornes de tri sélectif et vous n'avez qu'à mettre vos vêtements là-dedans. Et ils sont recyclés ou donnés. Et je trouve ça super bien de donner une seconde vie aux objets que vous n'utilisez plus. Donc moi là, je vous parle des vêtements parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête. Mais vous pouvez faire ça pour tout, pour des meubles, pour toutes sortes de choses. Tout simplement, au lieu de les jeter ou de les laisser pourrir dans un coin, vous n'avez qu'à trouver un moyen, une plateforme ou un endroit pour les donner ou pour les vendre. Et ça permet de donner une seconde vie aux choses et de faire du recyclage. Donc voilà. Et ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de la consommation de viande. Donc depuis que j'ai emménagé à Londres pour mes études, je me fais à manger moi-même. Du coup, ça me permet de me faire vraiment ce que j'ai envie. Et du coup, j'ai essayé de réduire ma consommation de viande. Je ne mange pas tout ce qui est fast food, je ne commande pas sur Uber Eats comme peuvent le faire les étudiants en général. J'essaye vraiment de me faire des petits plats en regardant des vidéos sur YouTube, des petites vidéos qu'on peut trouver sur Instagram. Je trouve que c'est sympa de se faire à manger. J'apprécie le faire. Du coup, j'essaye vraiment de me faire des petites recettes comme ça. Et je me suis rendu compte que petit à petit, je mangeais de moins en moins de viande. Donc je ne vous dis pas que je vais arrêter complètement ma consommation de viande. Ce n'est pas mon but pour le moment. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faudrait réduire la consommation de viande générale. Moi là, j'en mange une à deux fois par semaine. Et il a été étudié que le corps humain n'a besoin de viande qu'une à deux fois par semaine. En fait, on ne vous dit pas d'arrêter la consommation de viande complètement. Si vous avez envie de devenir vegan ou végétarien, c'est encore mieux parce que ça l'arrête... Enfin, voilà. Mais vous n'êtes pas obligés de le devenir. C'est juste réduire la consommation de viande parce que, en fait, dans le monde entier, actuellement, il y a une surconsommation. Il y a beaucoup de produits qui sont jetés. Donc c'est des animaux qui sont tués pour rien parce qu'on en produit trop, 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 trop. Et il y a énormément de gaspillage. C'est pour ça qu'on demanderait idéalement de réduire la consommation. Parce qu'en plus... Alors, je ne veux pas vous parler en détail de ce sujet parce que je ne m'y connais pas assez. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais je me suis documentée sur le sujet et j'ai vu que, en fait, la consommation de viande crée beaucoup de CO2 et demande beaucoup d'eau. Parce que, par exemple, lorsqu'on produit de la viande de bœuf, pour nourrir un bœuf jusqu'à ce qu'il devienne assez gros et assez bon, je dirais, pour être tué et créer de la viande, il faut le nourrir et lui donner à boire. Et ça utilise beaucoup d'eau, ça crée beaucoup de CO2. Je ne sais pas comment exactement parce que je vous dis, je ne veux pas vous en parler pour ne pas vous dire de bêtises. Mais vous pouvez chercher sur internet ce que la consommation de viande peut engendrer, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et sur la nature. Mais en tout cas, je sais que c'est très nocif pour l'environnement. Et je n'ai même pas mentionné les conditions dans lesquelles vivent les animaux dans les élevages intensifs. C'est vraiment des conditions de vie atroces. Donc pour arrêter ça, il faut réduire notre consommation de viande pour que la surconsommation s'arrête. On n'a pas besoin de toute cette viande, tout simplement. Vous pouvez trouver des choses pour alterner. Par exemple, la nourriture que mangent les véganes. Donc ils peuvent se porter très bien sans viande parce qu'ils mangent des trucs qui remplacent la viande, tout simplement, notamment le tofu. En fait, il faut juste trouver des choses qui vous apportent les mêmes nutriments que la viande, mais sans que ce soit de la viande. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, tout simplement, pour éviter cette surconsommation. Du coup, je voulais vous parler de ça aussi parce que je trouve que c'est assez important de sensibiliser les gens sur ce sujet-là parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Donc si vous voulez vous documenter un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à chercher sur internet. Vous pourrez trouver très facilement des informations. Et voilà. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. parce qu'au final, quand on y pense, il faut en prendre conscience que c'est un sujet qui nous touche tous, notamment les générations futures, parce que la nature, c'est ce qu'il y a de plus important. La planète, c'est notre maison, tout simplement. Et du coup, il faut en prendre soin. Et du coup, ça me tenait à cœur d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes parce que j'ai la chance, grâce à mes réseaux sociaux et YouTube, d'avoir une plateforme qui me donne de la visibilité et une audience. Donc ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça. Je trouve que tout le monde devrait le faire d'ailleurs, même si vous n'avez pas forcément de chaîne YouTube sur laquelle vous exprimez ou quoi. Vous n'avez qu'à en parler à vos amis, à votre entourage, votre famille, etc. Pour essayer de sensibiliser les gens, de leur faire prendre conscience de tout ça, que c'est un sujet très important. Donc, il faut changer les choses pour essayer d'arrêter et de minimiser les pertes et l'impact que ça aura dans la vie future. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire les petits gestes que vous faites vous au quotidien pour essayer de changer vos habitudes, etc. pour préserver la nature. Je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada